et bien bonjour bonsoir salut à toutes et à tous ici riger on retrouve aujourd'hui sur fireman the sacred stone on va continuer notre périple notre aventure avec la princesse erika qui part sauver son frère qui est en train d'affronter le royaume de grado erika et dans j'ai oublié le nom du royaume dans lequel elle est là là je suis en séance de victimes de guerre on a eu le territoire qui a pleuré on n'a pas beaucoup de choses à faire en vacances on va continuer l'aventure erika réprime son sentiment de malheur et continue de chercher son frère après avoir traversé seraphio erika et son groupe s'approche maintenant de l'empire de grado sans l'ombre d'un doute sans l'ombre d'un doute il se trouve après il se trouve à présent sur un territoire très hostile afin d'éviter les heures inutiles erika et ses amis se dirigent vers une région peu peuplée de grado mais il est trop tard ils ont déjà été repérés et on les pourchasse victimes de guerre chapitre 6 bien dites moi vous savez où se trouvait erika n'est ce pas oui deux ans moins ont traqué la princesse depuis son départ de seraphio d'après eux erika et ses amis vont passer par cette route d'ici peu nous nous tenons un embuscade ils ne peuvent pas nous échapper nous allons les piéger tels des rats à très bien ce misérable valter va exploser de joie à propos de cette erika on dit qu'elle est redoutable il paraît que son paladin a tenu tête à la lance de valter nos valors vous vous sentez vraiment à la hauteur Ne vous en faites pas, je contrôle la situation. J'ai apporté quelque chose de spécial de René. Cette chose va me permettre d'annuler toute résistance. Prions pour que ça se passe bien. Très bien, faites votre devoir, je dois rentrer à la capitale. Ne voulez-vous pas rester pour assister à la capture d'Erika ? Contrairement à deux pareils ceux que je connais, je n'ai pas de temps à consacrer à des pagathènes. Je dois servir mon maître. Une montagne de travail m'attend. Mon temps est trop précieux. Ces choses insignifiantes sont les affaires de serviteurs telles que vous. Oui, bien sûr. Je vous souhaite bon voyage. Vieux fou, si tu étais resté, tu aurais dormi moins bête ce soir. Je vais capturer la princesse et je vais prendre ta place aux côtés de notre maître. Tu vas t'en mordre les doigts et je savourerai chaque moment. Oh ! Cette épée ! Princesse Erika de René, acceptez votre destin, il n'y a pas d'issue. Comment ? Mais qui êtes-vous ? Et d'où venez-vous ? Vous êtes aussi belle qu'on le dit et vous portez même votre bracelet. Commençons par ça. Si vous voulez bien me remettre votre joli petit bijou... Ah ! Mon bracelet, pourquoi le voulez-vous ? Sa majesté le désir, c'est une raison largement suffisante. Lorsque je lui présenterai ce bijou, il me nommera général et je deviendrai enfin célèbre. Allez, donnez-le-moi, faites vite et je vous laisserai la vie sauve. Dame Erika, ne lui obéissez pas ! Bien sûr que non ! L'obéissante vous épargnera bien des souffrances. Vous avez fait ce long voyage pour aider le prince Eiffraim, non ? Un dessin futile, puisque le prince Eiffraim n'a pu se faire face à la puissance de l'Empire. Il est en train de moisir dans une cellule du fort Renval, attendant docilement son exécution. Mon frère, vous mentez ! Un misère tel que vous ne saurez rivaliser avec mon frère ! Contestez si ça vous chante, ça ne changera pas les faits, et Eiffraim a perdu contre Grado. Hum ! Vous refusez de me croire ? Très bien, apportez-moi l'enfant ! S'il vous plaît, aidez-moi ! Ah ! Vous la connaissez, elle vient de René. Allez, donnez-moi le bracelet, sinon je tue l'enfant ! Non, pitié, vous avez gagné. Mais promettez-moi d'abord de ne pas toucher à un seul cheveu de cette jeune fille. Non, princesse, ce bracelet, il ne vaut pas la vie d'un enfant. Pardonnez-moi à cesse. Oui, il n'y a pas de doute possible. Maintenant, déposez vos armes. Non, déposez vos armes, ce serait du suicide. Vous nous en demandez beaucoup trop. Je constate que toutes ces années de paix et d'oisivité n'ont pas émoussé la perspicacité des chevaliers de René. Mon otage n'a donc plus aucune utilité. Ah, c'est vraiment dommage. Attendez, je viens d'avoir une idée délicieuse. Vous avez déjà entendu parler des araignées géantes qui grouillent dans cette région. Elles vont sûrement apprécier un bon repas bien chaud. Vous ne pensez pas ? Vous n'allez pas faire ça ? Ah, ah, ah ! Ha, 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 ce sera un beau spectacle. Ces imbéciles vont regretter d'avoir vu le jour à René. Pourquoi ? Comment vous pouvez-vous faire une chose pareille ? Je vous rappelle que nous sommes en guerre. Il n'y a pas de règle. On peut faire tout ce qu'on veut. Vous, sale chien de René, vous avez perdu et vous n'avez plus rien et vous n'êtes plus rien. Assez, je ne veux plus vous entendre. Comment ? Le peuple de René, nous avons longtemps honoré le serment que nous avons fait à l'Empire de Grado. Mais vous, vous nous attaquez par méprise. Vous avez brûlé nos terres et assassiné notre roi. Mais j'ai lutté pour ne pas haïr Grado et son peuple. Et si je cède au sentiment de haine qui m'habite, le lien qui unit nos nations sera perdu à jamais. Je refuse le mépris. Je préfère vivre pour le jour où nos nations connaîtront de nouveau la paix. Cependant, si c'est là le vrai visage de Grado, si vous n'avez plus d'être renais sans pitié ni remords, il n'y a alors pas de place dans mon cœur pour le pardon. Espèce défrontée, vous croyez vraiment sauver votre peuple avec vos belles paroles ? Eh bien, continuez de rêver. Vous allez tous mourir. Ha 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 ! Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est contre votre chère princesse qu'il faut prester au secours. Allez-y, criez ! Ha 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 ! Est-ce qu'on va nous dévorer ? Ne t'inquiète pas, quelqu'un va venir nous sauver. Ok les gars, là c'est du sérieux. Parce qu'il faut sauver les petits villageois. Il faut qu'on puisse se déplacer vite. Moi, je fais la technique des deux heals. Ils ont tous besoin d'entraînement. Il faut que je veux que je l'entraîne Vanessa. Je ne sais pas qui a enlevé. Guillaume. On va enlever Guillaume. Non, j'ai besoin de Guillaume pour tant qu'elle. C'est un jeu plus personne pour tant qu'elle. Ah putain. Il faut que je joue avec Vanessa. Elle n'est que niveau 1. Si je peux enlever. On va enlever Mulder. On va jouer avec un seul heal. Non, 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 non. Ce n'est pas une bonne idée. Là, je ne sais pas. Garcia, ça me paraît être un choix judicieux. Mais après, je n'aurai pas beaucoup de PV avec l'équipe que je sors. Je serai trop fragile. Là, c'est Arthur ou Lutz. Non, moi, on est ce que. Ou Ross. Arthur, Lutz ou Ross. Et en vrai, je veux qu'il devienne fort rapidement pour rattraper son père et être important lui aussi. Ce sera une bonne idée. Sinon, j'ai Colm. Colm, Lutz, Arthur. Mais Colm, dans le brouillard, il voit plus loin que les autres. Il faut que je joue avec. Ouais, je pense que je vais enlever Lutz. Niveau 3. Ok, objet. Lance un argent, lance-fer. Il ne joue pas lui. Donnez sa potion. Hop pur, lance-fin. Échange. Il n'y a pas quelqu'un qui a un jablo. Lui, il a un jablo. Mais il va devoir s'en servir. Lui, il n'a pas de jablo. Alors, on va voir dans le combat si je n'en ai pas. Là, j'ai lance-fer. On va prendre lance-fer. Elle est plus forte que lance-fin. Bon, tant pis. Je n'ai pas de jablo avec Guilliam. On va donner le jablo à Vanessa. Parce qu'elle n'a pas beaucoup de PV. Donc, si elle peut attaquer, elle est juste assez pratique pour temporiser avec elle. Ouais. Là, je me sens viré. Ah, j'ai peut-être des soutiens débloqués. Non. Aucun soutien débloqués. Carte. Formation. Là, il faut qu'on se dirige vers l'est pour sauver les villageois. L'ennemi, il est quelque part vers là. Donc, on va... On va jouer intelligemment. On va essayer de perdre personne. Et prendre notre temps pour... Il va falloir que j'avance prudemment avec... Vanessa. Il faut qu'il... Il faut qu'il... Je ne sais pas, genre si on peut les sauver. Non, ils sont dans les montagnes. Ils sont dans les montagnes. Les araignées vont arriver par là. Je crois qu'elles arrivent par le sud. Par le nord. On a un impératif de tour, je pense. On ne peut pas hésiter à foncer. Maintenant que j'y pense, Vanessa, ce n'est pas une bonne idée. On va voir. Vanessa, ce n'est pas une bonne idée. Parce que s'il y a un archer qui sort, je ne peux pas voir où sont les archers. Donc, Vanessa, elle est dans la merde, on va dans les combats comme ça. Contre les humains. Alors non, on va garder lutte. Maintenant, on va mettre Joshua pour essayer de la remarcher dessus. Ok, allez, c'est parti. On va sauvegarder la formation. On va essayer de faire un park. Je regarde. Alors, je ne pense pas qu'il y ait des ennemis vers là. On va jouer avec les montagnes qui sont ici. Et on va avancer et essayer de faire une formation. On va jouer avec les montagnes qui sont ici. Ok, on a repéré deux ennemis. Un lancier et un mercenaire. Il faut que j'envoie Joshua vers le bar pour aller visiter le village. J'espère qu'ils ne vont pas le disparaître avant que j'arrive. On a le lancier qui a avancé. On va y aller avec Joshua. Il est fort, Joshua. Je ne vais pas donner les objets qu'il faut. On va prendre. On change avec Erika. On va lui donner l'épée fine. On va envoyer Colm. On va déplacer le bloc. Ok, j'avais dit que j'ai joué avec la montagne. Oh, il y a joué sur la Colm. Ok, le combat commence. Il a pas mal de PV. V6, ce n'est pas beaucoup pour lui. Ok, on en a eu un. Ok, un autre avec une hache. H-Siguel est empoisonné. Heureusement qu'il est esquivé. Il a maîtrise d'armes augmentées. Parfait. Oh, où est-ce qu'il est mon feu ? Ok, ça attaque Garcien. Ok, la montée de niveau, c'est une belle montée de niveau, ça. Wow, elle a senti le critique. Oh, il m'a touché avec 30%. Sérieux ? Oh, il a bien tanké Garcien. Il paraît que des araignées monstrueuses vivent du côté des montagnes, du côté est des montagnes. Elles sont venimeuses, c'est pour ça que j'ai amené tout un stock d'antidotes. Ce sont des préparations très efficaces. Grâce à elles, le venin devient un poison anodin. Eh, je vous conseille d'aller vous en procurer, ça peut servir. Ces bestioles pourront vous manger, mais pas vous empoisonner. Ok. Erika, quand même, là, elle a pris 14-23. Je crois qu'il n'y a personne. Avant de soigner, on va jouer l'attaque, parce que là, ça risque de briser la formation. Il y a beaucoup d'ennemis là qui ne sont pas qu'il faut que je fasse le ménage, il faut que j'attaque. Déjà, on va jouer avec Erika qui est en mode easy. On va l'équiper de l'épée de fer. Et on va utiliser la potion. Ensuite, on fait le ménage. On va couvrir Erika avec Joshua. On va empoûter pour se placer dans la forêt. On joue avec l'épée fine. Il ne lui reste plus que cette pv. Ah, je n'ai pas paramétré Joshua. Désolé, les gars. Ok. Là, parce qu'en fait, je ne veux pas avoir les soutiens, les actions des healers. Là, on va attaquer avec l'arc. Là, dommage, je n'ai pas eu de pv. Il n'y a pas beaucoup de pv. C'est dangereux pour elle. Il sera à portée de lanceur de sort. On va... Là, j'ai vu que Matt Sacha pouvait se finir sur la forêt. On va jouer la buffette. Ok, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus d'achever. Allez, vas-y, j'ai eu le jeu. Yes. Ah, j'aimerais passer le tour d'ailleurs, ça. Là, je fais du 18 de cross 2. C'est pas trop grave si elle prend une attaque de l'arcien. Ça ressemble à ça. C'est parti. Ok, parfait, tour de l'adversaire. Là où est-ce que j'ai mis ? Il est tombé. Ok, il a réussi à sortir le critique, c'est SPV. Il y avait une hachassier, ça fait des longues, il a bien joué, Erika. Il a fait une belle esquive, Guilherme. Parfait. Ah, c'est que j'ai vu, c'est qu'il est tombé. Ah, là, il y a des cavaliers, il faut revenir calme. Ok, là, j'ai Q-Racide. On va déjà s'occuper du Nord. Là, il y a beaucoup. Il faut que je tue l'archer. On va déjà s'occuper. J'ai le sentiment que je vais perdre quelqu'un Celui t'en tue Épéiste Ensuite on dépasse Guilliam Guilliam il a 33 PE, on va le placer là On va vérifier combien il fait comme attaque Tu vois lui il arrive, il nous fait du 14 On va essayer de voir si Joshua il peut pas plutôt l'attaquer On va essayer de le tuer On fait du 13 avec 44 de précision Si Joshua prend l'attaque, qu'est-ce qu'il crève, il a 16 PB On va tuer, il faut que je bouge Joshua J'ai envie de placer la princesse et Erika ici ou ici Genre en vrai on va faire ça Objet, on va l'équiper du fer létal Et on va attaquer personne Ensuite Garcia on va le mettre là Soutien Dex, mon fris au coeur Hmm, Ross Oh bonjour papa A quoi tu penses ? A rien En fait comment était maman ? Ta mère, et bien par où commencer ? Elle ressemblait beaucoup à la princesse Erika La princesse Erika ? Oui, elle était douce mais forte à la fois Elle était aussi très compatissante Je vois Que se passe-t-il ? Elle te manque ? J'étais juste en train de me demander Quand je m'étais recueilli sur sa tombe pour la dernière fois Pas depuis que nous avons quitté le village et commencé ce voyage Ça fait si longtemps Elle doit se sentir tellement seule Rose Lorsque les bandits ont attaqué le village Nous avons dû partir Mais la tombe de maman est restée là-bas Oui Papa Ross Nous rentrerons à la maison dès que cette guerre sera finie Nous retournerons au village où Rissa repose Papa Nous pourrons reconstruire le village juste tous les deux Après tout, c'est notre maison, à toi et moi, et ta mère Oui Oui Je veux devenir plus fort pour t'aider dans cette tâche Mieux vaut commencer par l'entraînement dès maintenant, papa Puisque tu insistes Montre-moi ce que tu sais faire Et là, on va lâcher la cuirassine Et on va en profiter pour attaquer avec la lumière Ce cavalier Je crois que je vais perdre Guilhom Ah Là, Guilhom, il ne lui reste plus qu'un PE Il va se faire taper par minimum deux ennemis Il est mort, Guilhom Il est mort Ah, il fuit Ok, parfait, ils ont passé la clé Guilhom On va faire passer de la clé On va voir qu'un des frottes Il faut qu'il esquive Non, parfait Voilà, ils ont tous les PV Ok, on a bientôt fini avec eux La feuille des colmes Oh, non Dans la Reine précédente, je n'avais pas beaucoup joué avec Arthur Ah, la rapière One-Shot Il va être sûr de le tuer, et là c'est surtout pour la précision que je choisis ça Parce que quand le mana il peut plus se battre Il me fait juste 6 On va le soigner juste après Et là c'est sûr Et là c'est sûr Je regarde la mission, c'est quoi ? Je crois que c'est tuer le boss. On a fait un sacré ménage, je crois qu'il reste deux cavaliers. Il n'a que 5 PV, on y est presque. Le boss il est là, je m'en souviens. On va foncer au prochain tour. Oh, les îles ils sont en terre. Il est aussi, il faut qu'il y ait ce qu'il y ait. Parfait. Non, les araignées ne sont pas encore arrivées. On va soigner Joshua. Il n'a pas gagné en main, je n'ai pas gagné. Il faut tuer lui, on va tuer avec Ross. Il n'y a que 65 et je prends du 15 dans le jeu. Non, c'est bien qu'il est gagné en vitesse. Je crois que j'attaque avec l'épée fine. On a du 9 sur du 22. On va plutôt faire ça et on va placer Joshua et on placera Joshua et Colm pour protéger avec la formation Arthur. Allez, parfait. On peut voir qu'il est juste. On peut voir qu'il est juste ici pour. C'est là qu'il est là qu'il est ici pour. Il est là qu'il est là qu'il est là. C'est comme ça. On va bien. ... Ok Tour de l'adversaire Ok Non ! Les araignées arrivent Il va falloir accélérer Universalisme du CPV Il va falloir accélérer Universalisme du CPV Mais de休uste Universalisme du CPV Et l'inv Thyme Universalisme du CPV Ok, on a trouvé le boss, je vais retrouver le cavalier là, c'était le seul. Ok, un cliquant hoch. Ok, ils sont chauds, on esquive là, mon équipe. Il faut que je le termine maintenant. Maintenant, il faut que j'attaque le chef. On a eu de la chance, je n'ai pas fait gaffe à sa précision. On a eu de la chance. 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 Jusqu'à cliquer mine, elle va pas mourir. Elle est morte, je crois que j'ai perdu, non, non, la pauvre gamine, j'avais pas perdu un marraine précédente, tant pis, 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 tant Allez on va, let's go On attaque avec tous ceux qui peuvent attaquer Non, impossible Ils ont survécu jusqu'ici Est-ce donc à moi de faire tout le travail ? On va tuer cet orcier, on va attaquer avec ceux qui peuvent attaquer C'est un mage On va lâcher avec Princesse et Erika Oh, c'est, c'est, c'est un mage Enfin, bonheur de gloire Votre défunt père, le roi Fado Il m'a ordonné d'attendre le moment opportun pour vous révéler la vérité Mais étant donné les derniers événements et les actions de l'Empereur Vigarde Je sens qu'il est impératif que je vous raconte tout maintenant Êtes-vous prête à entendre le secret du bracelet que vous portez ? Oui Comme vous le savez madame L'une des légendaires pierres sacrées se trouve à Renée Oui, elle se trouve au temple, elle nous protège du mal Faux La vraie pierre peut offrir une telle protection Seule la vraie pierre peut offrir une telle protection Celle qui est au temple n'est qu'une vulgaire copie La pierre sacrée de Renée est cachée sous le palais royal Elle est scellée par un verrou magique extrêmement complexe Comment ? C'est vrai ? Oui, je tiens ces informations du roi Fado en personne Les pierres sacrées ont jadis banni le mal Et les pouvoirs qu'elle possède dépassent notre entendement Les anciens rois de Renée ont jugé plus prudents de sceller la nôtre Elle craignait que ses pouvoirs soient utilisés à mauvais escient Il voulait supprimer toute tentation Les clés pour briser le verrou ont-elles aussi été cachées ? Elles ont été forgées en bracelets Ces bracelets sont ceux que vous portez vous et le prince Eiffraïm Nos bracelets ? Comment mon père a-t-il pu nous cacher ce secret aussi longtemps ? Ne leur dites rien sur les bracelets sauf si le monde est en danger Voilà ce que le roi Fado m'avait ordonné de faire Le prince Eiffraïm n'est au courant de rien Le roi s'est confié à moi par peur qu'il ne lui arriverait quelque chose Pour que le moment venu, ces deux enfants puissent apprendre la vérité Les bracelets sont donc si importants ? Oui, et nous sommes les seuls à connaître le secret de la pierre de Renée Du moins, c'est ce qu'on m'avait laissé croire Et pourtant... L'âme de Grado a clairement affiché son désir d'obtenir mon bracelet ? Oui, j'ignore comment, mais l'empereur vit garder lui aussi au courant de ce secret Les troupes qui nous entraquent ont été chargées de s'emparer du bracelet Tandis que nous n'en savons pas plus sur les motivations de l'Empire Il voudrait utiliser les bracelets pour libérer la pierre sacrée et la détruire en secret ? Probablement Cela signifie que mon frère ait son bracelet ? Si elle a été capturée, ils se sont déjà emparés de son bracelet Il est donc peut-être Eiffraïm ? Madame, nous devons croire ce que dit Nova là Nous devons nous presser de secourir le prince Eiffraïm Les ceux-là qui ont fui le combat ont dû les renseigner sur notre position Si le prince est retenu prisonnier à Renval, il se peut qu'il l'exécute en nous voyant approcher Vous avez raison, il n'y a pas une seule seconde à perdre Dépêchons-nous de regagner Renval, allons sauver mon frère Et voilà, c'est la fin du chapitre Les rives de Renval Le moment clé décisif sera dans le prochain épisode Ça va, on n'a perdu personne dans cette bataille, je suis assez content J'en ai perdu la petite gamine, je suis dégoûté Je crois qu'il y avait une scène avec la gamine si tu la sauves Mais après voilà, c'est ça la guerre On ne peut pas sauver tout le monde Un tour près Un tour près Et c'est quand les cavaliers sont arrivés Là, ils m'ont... Ils m'ont gardé, ils m'ont zoné pendant un moment Pendant un ou deux tours, je crois Alors du coup, ça m'a fait perdre du temps pour la petite Mais je ne pouvais pas faire mieux J'ai l'impression que je ne pouvais pas faire mieux Là par contre, il me faut des objets Il me faut le soin Il me faut l'objet de soin Magasin, je crois que c'est là Grands Allier, leur état normal On va acheter ça Je crois que ça, ça soigne du poison On va échanger les lectures Ah, il y a un sachant, on va lui acheter aussi On ne peut pas utiliser Vitalis A la pensée de maîtrise d'orme Ensuite, je vais aussi acheter un javelot Mais souvent... ... ... ... Et voilà, on s'apprête à faire la bataille décisive, la bataille décisive pour sauver notre frère, le prince Eiffraim, qui sera dans le prochain épisode, les gars, qui sera dans le prochain épisode. Sur ce, c'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.